Bonjour à toutes et à tous. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'indiquer à la fois notre vision et puis la manière dont, en termes opérationnels, on voit notre politique régionale sur la question de la cybersécurité. Tout d'abord, je voudrais vous dire qu'en région Bretagne, à Rennes, singulièrement, mais pas que, également à Lagnon, également à Brest, à Vannes ou à Lorient, nous avons un potentiel académique dans le domaine du numérique, avec de grandes écoles, civiles ou militaires, avec des acteurs industriels importants. Certains sont considérés comme de grands donneurs d'ordre, comme Orange, Thalès, DCNS, Sopra, par exemple, je m'excuse si j'en oublie, mais aussi avec des ETI et des PME, Amossis, bien sûr, mais pas que. On a un maillage, on va dire ça comme ça, une densité qui est assez exceptionnelle en région. Ça, c'est une situation très descriptive. On pourrait dire que dans le domaine de la recherche, on a à peu près un peu plus de 200 chercheurs qui travaillent sur des sujets de cybersécurité. Donc, évidemment, ça donne singulièrement une force de frappe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans notre politique, on a travaillé en se disant que, d'un côté, le mot a été employé, c'est un peu le fil rouge de la matinée, sur la problématique de la confiance, de la fiabilité pour les personnes et, en particulier, faire en sorte que la question des données personnelles qui deviennent de la valeur soit un sujet qui soit appréhendé par notre politique et faire en sorte aussi que, quand on parle de données personnelles, c'est de la réputation dont on parle. Et donc, c'est un élément clé, un élément important pour nous, en termes politiques, de pouvoir contribuer à apporter des réponses. C'est également, évidemment, le transfert est simple au monde de l'entreprise, réputation de l'entreprise, valeur des données. Tout cela, c'est assez essentiel. Et donc, on s'est engagé, en quelque sorte, dans cette problématique en se disant – et là, c'est un point important, ça lie complètement le ministère de la Défense avec la région Bretagne, et pas uniquement parce que le président de la région Bretagne est ministre de la Défense – mais les sujets devaient être abordés de manière duale et faire en sorte qu'on soit en capacité de les traiter en majesté. Bien sûr, le ministère de la Défense a ses problématiques, mais on voit bien – et ça a été évoqué ce matin, c'est flagrant – qu'il y a une porosité évidente entre les sujets civils et les sujets militaires en matière de civil et de sécurité, ne serait-ce qu'en évoquant les questions des industries critiques. Donc, on a abordé les choses avec une dualité. On a également abordé les choses en se disant qu'il fallait formaliser un petit peu notre politique, ce que nous avons fait au travers d'un schéma régional d'enseignement supérieur de recherche qui a été adopté à l'unanimité, d'ailleurs, en octobre 2013 et qui comportait une priorité sur les questions de cybersécurité. Vous voyez que c'est contemporain avec tout ce qui a pu être fait récemment en matière d'orientation nationale dans le domaine de la défense ou dans le domaine civil avec les questions qui ont été évoquées par Guillaume Poupard tout à l'heure. Donc, à partir de là, nous, on travaille sur trois piliers, trois axes qui sont une mise en facteur, donc on ne les travaille pas de manière détachable, sur les questions de formation, sur les questions de recherche et sur les questions de développement économique. Sur les questions de formation, je pense que Jean Letraon pourra y revenir, mais pour faire écho à ce qui a été dit précédemment, l'idée pour nous, c'est de faire système et de faire en sorte qu'on puisse aborder les choses à la fois pour former des experts à très, très bons niveaux, mais aussi être en capacité de former des cadres de terrain permettant de répondre aux enjeux locaux et avec, on le constate, un besoin récurrent des petites et moyennes entreprises, non pas pour avoir des experts cyber en leur sein, mais avoir, je dirais, toutes les clés qui permettent d'éviter, d'avoir la couverture minimale, on va dire, en matière de cybersécurité. Donc on travaille avec l'éducation nationale, on travaille avec le monde universitaire, le monde des grandes écoles, on travaille avec les écoles militaires, on travaille aussi pour réfléchir, pour un certain nombre d'entreprises, la manière de travailler les questions de formation continue et d'élévation au niveau de qualification. C'est le cas, par exemple, entre les travaux qui ont été menés entre le CNAM et puis Orange, je témoigne justement de ce type de politique. Sur la recherche, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais être assez bref. Ça a été évoqué, il y a quatre chaires industrielles qui fonctionnent, qui travaillent en région sur différents champs, dont la gestion de crise à Saint-Cyr. On réfléchit en ce moment à la création d'une cinquième chaire sur la question de l'Internet des objets. Ça a été évoqué en termes statistiques de manière impressionnante tout à l'heure. On voit que ça se développe très fortement et donc ça doit embarquer des réflexions avec des cas d'usage dans le domaine civil qui nous sont massiclés. Par exemple, le banque d'assurance, c'est un sujet qui peut être réfléchi et sur lequel les réponses doivent être forcément données. Alors, tout ça, quand j'y suis mis en facteur, il y a une question. La formation, ça intéresse évidemment l'emploi, ça intéresse aussi la valeur des entreprises elles-mêmes par les cadres qualifiés qu'elles pourraient recruter. C'est un point important. C'est non détachable des questions de recherche de notre point de vue, parce qu'une bonne recherche, mon premier retour sur l'investissement, c'est la formation. Donc, c'est quelque chose de clé. Et puis, s'agissant du développement économique, nous sommes une région avec cette compétence-là, avec la loi NOTRe. Et nous considérons que sur cette question de la cybersécurité, nous avons un temps d'avance. Et c'est pour ça qu'au-delà, je dirais, d'écosystèmes, au-delà des questions concernant les projets qu'on a pu mener, le mode projet qu'on a insufflé sur le territoire, une organisation duale avec le ministère de la Défense a donné lieu à la création du pôle Excellence Cyber, puisque nous sommes cofondateurs avec le ministère de la Défense Région Bretagne de ce pôle. Et nous avons veillé collectivement à ce que les grands acteurs économiques soient présents en son sein et faire en sorte aussi qu'ils soient présidés par un grand honneur d'ordre, ce qui a été fait avec la nomination du responsable de la Sécurité Générale de la Poste qui préside au destiné du pôle d'excellence Cyber. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots sur la manière dont nous avons organisé les choses. J'espère que ça n'a pas été trop long. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. J'espère que ça n'a pas été trop long.